Aujourd'hui, on va commencer le cours d'électrophysiologie des myopathies. Alors là, on entend la dernière partie du cours des neurodiagnostics avancés. Donc, on va voir sur les myopathies aujourd'hui. Alors les myopathies, c'est une maladie du muscle, myopathie. Et puis, le patient va se présenter avec toi. Ça va être marqué par une faiblesse musculaire. Parfois, il va avoir de l'amyotrophie. Donc, le muscle qui va être impliqué, il va avoir une atrophie, amyotrophie. Il n'y a pas de troubles sensitifs dans le sens qu'il n'y a pas d'engourdissement. Il n'y a pas d'engourdissement, il n'y a pas de picotement. La sensation à ce niveau-là est correcte. Mais le patient peut se plaindre de crampes et de sensibilité accrue. Tu sais, la myalgie, le muscle peut faire mal, mais il n'y a pas d'engourdissement comme un tunel, par exemple. Il y a conservation des réflexes. Alors, ça va permettre de différencier de la neuropathie motrice. Parce que le problème est au niveau, le problème est au niveau ici des muscles. Tandis que dans une neuropathie, le problème serait au niveau du neurone. Alors, la connexion, on n'aurait pas le réflexe. Dans le cas de myopathie, le problème est au niveau du muscle. Tableau électrophysiologique, réduction de taille des potentiels d'unités motrices à l'EMG. Donc, l'examen à l'électrode aiguille, en termes du plan. Les potentiels sont de petites amplitudes, très petits. La durée des potentiels est plus courte, puis ils vont être multifasés de plusieurs phases. Ici, j'essaie de dessiner, disons, on a un potentiel normal, ok? Sa durée va avoir une durée normale, selon le muscle examiné, là, étudié. Et puis, le potentiel myopathique, bien, par rapport à l'autre, il va être beaucoup plus petit, puis avec plusieurs phases, comme ça. Puis, pourquoi les potentiels d'unités motrices sont petits, puis indentés? Parce qu'il y a un manque de fibres musculaires, donc il manque de fibres, la myopathie, maladie du muscle, il manque de fibres. Puis, les fibres musculaires qu'il manque, bien, ne sont pas fonctionnelles. Donc, ils ne peuvent pas participer à l'élaboration sur l'apparition de gros potentiels d'action. Puis, certaines fibres musculaires ne peuvent pas engendrer d'activités électriques efficaces. Alors, le tableau à l'électrophysiologie, je vais essayer de vous dessiner ça, le recrutement des unités motrices est excessif pour la force appliquée. Ok. Quand, je vais vous donner un exemple, quand vous faites une électro-encéphalographie, un EEG, puis vous avez des potentiels musculaires intemporales. Si les manchoires sont contractées juste un petit peu, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Si les manchoires du patient sont bien, bien contractées, je ne sais pas si vous pouvez visualiser, mais vous avez beaucoup, beaucoup de unités motrices. Ok. Comme la ligne est remplie. Donc, quand on fait l'IMG, disons que le patient a une faiblesse au niveau du bicep, on va faire l'examen, le médecin va faire l'examen à l'aiguille au niveau du bicep. Ok. Alors, avec une petite contraction musculaire, un patient normal, il va avoir quelques unités comme ça. Un patient myopathique, avec une petite contraction musculaire, il va avoir quelque chose comme ça. Ça se remplit. La réponse est excessive. Ok. Disons que si c'était un problème au niveau du nerf, on aurait une réponse comme ça, des grandes unités, puis il y en aurait moins. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le portrait neuro-gène. Neuro-gène, le nerf. Ici, c'est le portrait myopathique. D'accord. Donc, une petite contraction musculaire qui devrait nous donner quelque chose qui ressemble à ça, qui devrait stimuler juste quelques unités motrices. Dans le cas d'une myopathie, on va avoir une réponse exagérée comme ça. La conduction nerveuse est généralement normale, puis il peut avoir des petites réductions des amplitudes dans les muscles qui sont affectés, les muscles trophiques. Puis, ça peut être la même chose aussi pour la conduction sensible. Ok. Et puis, les réflexes aussi. On va avoir des conductions normales. L'origine, il peut avoir plusieurs origines. Là, j'en ai mis quelques-unes ici. Le but de notre cours, c'est pas la pathologie, c'est de comprendre plus que ce qui arrive au niveau des signaux électriques, et puis qu'est-ce qu'on fait comme étude de conduction. Ok. Donc, les origines, on va voir, ça peut être d'origine inflammatoire, dystrophine, scolaire, métabolique, congénétal. Ok. Vous en avez une liste ici. Probablement que vous avez vu ça ou vous allez voir ça avec Samuel dans votre cours de myopathie. Ici. Oups, j'ai croisé une diapositive. Ok. Donc, le protocole recommandé pour la myopathie. On a deux routines. Là, on l'a en anglais ici. Je l'ai traduit. J'espère que c'est bien fait. Alors, le protocole d'étude de conduction recommandé pour la myopathie. Selon Shapiro, on va faire des études, une étude de conduction d'un arbre moteur et d'un arbre sensitif et son onde F correspondant pour les membres supérieurs, un arbre moteur, un arbre sensitif et son onde F correspondant. Habituellement, le tibial se fait bien parce que l'onde F est facile à voir. Puis, on va faire son sensitif qui est le surarbre. Alors, considération spéciale. Si les C-MAP sont diminuants, les Compound Motor Action Potential, ça c'est l'onde. Notre onde là, on fait un potentiel puis on met notre onde. Ça c'est le C-MAP. Si c'est diminué ou dans les limites de la normale, on va faire de l'exercice au muscle. Exercer le muscle. Puis, répéter la stimulation supranatinelle. Si la réponse a une augmentation de 100%, OK? Donc, ça peut suggérer un syndrome de Lambert et tout. OK? Et puis, si l'histoire en clinique présente avec beaucoup de faiblesse de patients, il y a des faiblesses et surtout en fin de journée, ça cumule. On va faire une stimulation nerveuse répétitive. Stimulation nerveuse répétitive à 3S. En suivant le protocole de stimulation répétitive à 3S. OK? On va continuer ici. Alors, donc, on peut avoir des myopathies proximales. Donc, les atteintes là, ça va affecter surtout les muscles qui sont près du corps, hein? Les scapulaires et pelviens et les muscles proximaux. Les axiaux. Donc, c'est autour des éponges, hein? Les quads, là. OK? Ce qui est proximal. Et puis, le tracé myogène. Anomalie des tracés EMG enregistrés dans le muscle proximaux qui ont fait le deltoïde, trapèze, quadriceps et psorace avec réduction de la durée et de l'amplitude des potentiels d'unités motrices. L'étude de conduction, les amplitudes distales motrices sont normales. OK? Parce que c'est polinaire qui est atteint de la durée, c'est le muscle. Puis, les amplitudes de réponses des trapèzes, euh, les amplitudes de réponses des trapèzes sont réduites. OK? Donc, je vais faire la petite direction. Fait que là, les amplitudes de réponses des trapèzes, c'est la construction nerveuse, là, sont réduites. Enfin, ils vont stimuler le nerf spinal accessory, là, accessoire, le onzième de la crâniaire crâniaire. OK? Donc, ici, elle a mis à la figure 37.1. On va aller voir ça. D'accord, OK, on l'a ici. L'hyméopathie proximale a un cas de poliomyocyte, je suis habituée de les avoir en anglais, le poliomyocyte, qui, donc, ils ont fait le muscle du deltoïde, dystrophie de Ducane dans le quadriceps, ici. Et on voit, là, que c'est très petit, les potentiels, hein? Un quadriceps, là, ça devrait être pas mal plus élevé que ça. Et puis, dans les LG, ici, 1, 2 et 3, on a des potentiels de courte durée et puis, et puis, et puis, et puis, des petits potentiels. Ça vous dit peut-être rien comme ça, non? Mais c'est un exemple de potentiels qu'on peut, qu'on peut enregistrer. Euh, c'est des potentiels qui sont petits. OK? Petits. Surtout pour un quadriceps, là, c'est très, très petit. La myopathie proximale, on a l'autre, la dermatomyocyte, myocytis. On a un syndrome myogène. Alors, on a mis ici un tracé à la phase aiguë. Des activités spontanées abondantes, donc, fibrillation aux pointes positives. OK? Les pointes positives, là, euh, vous allez les voir, là, ce qu'ils vont faire une LG, là. Ça va être écrit comme ça, PSW, positive, euh, Charcoal, hein, DPSW. La réduction de durée des potentiels d'unités motrices. OK? Et puis, recrutement excessif pour la force développée. Alors, on va voir ça. Puis, à la phase chronique, on a des potentiels polyphasiques. Pour, euh, ici, la maladie du caine et du châne, là. OK? Vous avez une figure, ici, euh, modèles de, euh, d'unités motrices, euh, de potentiels d'unités motrices, là, myopathiques. Donc, ici, vous avez normal. Et vous avez votre neurone, ici, là, avec vos fils, qui vient énerver les fils musculaires, là. Puis, ici, vous avez une myopathie. Donc, il manque des, il manque des connexions. Donc, votre potentiel, c'est un bel exemple. Ici, là, comment, euh, comment il est fait? Ah, il est polyphasique, il est petit. Souvenez-vous, il y a moins de muscles, donc il est petit. Il y a moins de fibres musculaires. OK? Ça fait que s'il y a moins de fibres musculaires, ça veut dire qu'il y a moins de connexions, ici, là. Donc, on va l'avoir. C'est plus à l'IMG qu'on va le voir. OK. Ici, on a d'autres, euh, exemples de potentiels. En A, vous avez de la fibrillation. Puis, je vais vous remettre, là, le vidéo, là, de Télé-IMG pour avoir, euh, vous familiariser un petit peu avec les, euh, avec les potentiels, là, qu'on retrouve à l'examen régulier. Donc, vous avez, ici, de la fibrillation. Alors, ça va faire comme petit, 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 comme de la pluie, là, sur un toit. C'est anormal. Ça veut dire qu'il y a des nerfs anciens. Et puis, ici, en B, vous avez une contraction du deltoïde. Donc, le tracé est très rempli. Et puis, vous avez une contraction, ici, du quadriceps. Alors, on voit que le poids, les unités, là, sont très petites. OK. Et puis, sur le côté droit, ici, vous avez, ça, c'est en phase aiguë. À la phase chronique, vous avez ce qu'on a, ce qu'on appelle des, des salves pseudo-miotoniques, là. Ça, ça fait un bruit spécial. OK. On voit qu'il y a une, il y a une, une manque d'unité motrice, ici, là. OK. Puis, entre les grandes unités, bien, il y a des petites unités polyphasiques. OK. Et puis, ici, bien, encore, le tracé est trop rouge. Ça veut dire qu'il y a trop d'unité motrice pour la contraction. C'est sûr qu'en regardant une image comme ça, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais, au moins, vous allez avoir une idée quand on parle de fibrillation, hein. Vous allez avoir une idée quand on parle de, vous allez être, familiarisez-vous avec les animaux, un peu. Parce que ça se peut que, il y a des médecins qui font l'IMG avec leur tête. Il y en a d'autres qui font les IMG toutes seules. OK. Ou qui veulent juste avoir un technologue avec des coûts d'expérience, là. Ça dépend dans quel milieu hospitalier vous allez faire vos stages. Mais, familiarisez-vous quand même avec les potentiels d'IMG. OK. Ça fait que je vais remettre, là, le vidéo, là. On l'a vu, je pense, à la semaine 6 ou 6 ou 7, là. Puis, pour l'unité 3, là, on va vraiment embarquer un peu plus dans ça. Donc, on a encore un exemple, ici, pour un potentiel normal, potentiel myopathique. Donc, ça, est-ce que c'est important à savoir? Oui, c'est important à savoir. Potentiel normal, potentiel myopathique. Potentiel normal, potentiel myopathique. Puis, ici, c'est le potentiel qu'on dit neurogène. Je vais essayer de l'écrire, un petit peu évident, avec le sourire. Le neuro... Génique... Neurogène. Wow. Je vais essayer de vous l'écrire. Voilà. Je l'ai corrigé. OK. Normal. Myopathique. Small. Ce qu'on dit small pour lui. Small pour l'éphasique. Puis, quand on a un neurogène, c'est high amplitude. OK. Comme ça, ici. Pour l'éphasique. Ça marche. J'ai plusieurs fois. Mais là, c'est plus que ça, là. Je vais le faire juste trois phases. Bien plus de temps. Je précise cette phase-là. Les potentiels sont grands parce que régénération du nerf, les collatérales qui repoussent. Je vais le mettre ici. Bon. Un tracé... Ça, ici, c'est avec une contraction musculaire. OK. Là, on n'a pas eu son, là. Mais, dans un tracé et LG normal, vous voyez ici les unités motrices. OK. Il y a plusieurs, il y a différentes amplitudes parce qu'il y a plusieurs unités qui répondent. OK. Puis, ils répondent de façon normale avec la contraction musculaire. Dans un tracé myogène, avec une contraction musculaire, on voit les potentiels sont beaucoup plus petits. OK. Si je trouvais l'exemple, c'est quand même assez frappant. D'accord. Et puis, ici, on a morphologie et ce qu'on appelle le recruitment pattern, là. Le recrutement, le recruitment pattern dans les unités motrices. Motive unit action potential. Hein. En myopathie. Donc, c'est tout plein, là. Mais, c'est petit. OK. Puis, quand on parle d'indenter, là, je vais vous en trouver. Quand on parle d'indenter, c'est ça, ici, là. OK. Les phases, c'est comme ça. Ça passe à travers la ligne de base. Ça, c'est indenté. Indenté. Si notre onde était plus étirée, on le verra mieux. Ça, c'est indenté. Regardez ici, là. Ça, c'est indenté. Hein. Ici aussi, là. Indenté. OK. Dans le langage IMG, là, ils appellent ça des turns. OK. Turns. C'est des tours, là. Turns. OK. Turns. Comme ça. OK. Turns. Ici, vous avez les phases. Comme ça. Ça passe la ligne de base. Puis, ici, les indentations. Des turns. OK. Ça. Ensuite. Ici, une dystrophie musculaire de Steinert. Donc, c'est un syndrome d'atteinte myopathique distale. Hein. On a les syndromes d'atteinte proximale. Alors, les syndromes d'atteinte proximale, ça va être les muscles proximaux qui vont être atteints. Dans les syndromes d'atteinte myopathique distale. Bien. On va avoir les muscles distaux. Donc, c'est un syndrome myogène. Alors, myopathique. Potentiel d'unité motrice altérée. Avec recrutement excessif. Donc, comme on l'avait tantôt, là. Les potentiels d'unité motrice sont altérés. Donc, des petits potentiels. Avec le recrutement, on va avoir un recrutement excessif. OK. Puis, au niveau des muscles plus distaux. Des muscles plus distaux. OK. Jambier antérieur, là. Le tibialis antérieur. Ça, c'est celui en avant de la jambe. Quand vous levez le pied, là. Sur le dessus du tibia, là. Il y a un muscle à grand muscle. OK. C'est ça, le jambier antérieur. Ou le tibialis antérieur. Puis, vous avez aussi au niveau des extenseurs des doigts. OK. Les fléchisseurs antérieurs du cou. C'est un muscle que le dos mastodien. Puis, les muscles. Je le disais. Je le faisais. OK. Syndrome d'atteinte myotonique distale. Sur les muscles des avant-bras et des mains. Donc, c'est plus au niveau distal. Les conductions nerveuses, on va avoir des amplitudes motrices distales diminuées. OK. Parce que c'est une atteinte distale. On a un exemple ici. On entreprenne notre dernière diapositive. Alors, vous avez ici une dystrophie de Starnet. En A, vous avez une salve myotonique. OK. Du premier intérieur CE. Ça, c'est entre le pouce et le index. Ça. OK. Puis, en bas, vous avez un tracé de contraction jambier antérieure. Donc, du tibialis antérieur. Les amplitudes sont grandes. Ça. Avec... Avec un rapprochement, avec une plaque. Donc, c'est à peu près ça pour... Pour nos myopathies. Ça, c'est la partie intéressante pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Les conductions nerveuses. Ça. Puis, qu'est-ce qu'on va retrouver? Si c'est une myopathie près du corps. Bien, ça va être plus les muscles près du corps. L'ondesse, elle va être correcte là. Parce que le nerf, il est correct. C'est le muscle. OK. Donc, on va essayer de trouver des muscles proximaux. Le trapèze, le deltoïde, les muscles proximaux pour faire les études quand c'est en proximal. Toujours suivre aussi le protocole recommandé par le milieu hospitalier. Donc, vous avez ici le protocole. Relire ça ici. OK. On peut faire fatiguer le muscle. On peut faire la stimulation aussi à 3R, la stimulation répétitive. Puis, c'est à l'IMG surtout qu'on va voir nos changements. Donc, ça va aller pour lui. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est à peu près ça. C'est surtout le médecin qui va faire le diagnostic. Mais, c'est toujours le médecin qui fait le diagnostic. Mais, c'est avec l'IMG qu'on va avoir une réponse à la question. On va terminer celui-là ici. Et puis, on va se revoir plus tard avec le prochain qui va être les maladies du motomérat.